Bonjour à tous, bienvenue sur notre site. On va commencer par une présentation du balafon. Donc celui-ci est un balafon diatonique qui a 22 lames. Il est en Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Souvent on a 3 ou 4 lames avant le Do. En général c'est 3, Sol, La, Si, et on arrive sur le Do. Sol, La, Si, Do, des fois vous pouvez en avoir 4, Fa, Sol, La, Si. En tout cas cette note il faut la repérer, c'est le Do. Vous l'avez là, et vous l'avez là. Toutes les 8 notes vous l'avez. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les deux Sol sont aux extrémités. Donc ça c'est un balafon en Do. C'est le balafon le plus courant que vous retrouverez en général. Donc tous les balafons ne sont pas identiques en fait parce qu'ils sont faits de façon artisanale. Des balafons comme ça il n'y en a qu'un. Ils sont tous uniques. Mais du coup ils n'ont pas tous les mêmes gammes. Donc si vous avez un problème, admettons que vous ayez une note qui est un petit peu fausse. Vous avez un Si bémol ou un Fa dièse. Dans ce cas là, vous irez voir la vidéo comment accorder son balafon. Et là je vais vous expliquer comment vous pouvez accorder vraiment une ligne qui n'est pas très juste. Admettons que votre Fa soit un petit peu faux. On peut l'accorder, ce n'est pas un problème. Donc dans ces cours, vous allez pouvoir vous repérer grâce aux gommettes. Donc les gommettes jaunes, ça sera le Do. Voilà, je l'ai marqué là. D'accord ? Le jaune c'est le Do. C'est celle qu'on voit bien. Et le rouge, c'est les Sol. Donc sur le site, vous pouvez aller voir dans Gammes et Repères. Et là vous trouverez toutes les explications nécessaires. Par exemple, avant le Do, c'est un Si. Après le Do, c'est un Ré. Avant le Sol, par exemple, c'est un Fa. Tout ça c'est indiqué. Donc c'est très simple de se repérer. Donc dans ces vidéos, vous allez trouver également des rythmiques. Vous trouverez également des variations. Et vous trouverez des thèmes. Trois, quatre. Trois, quatre. Donc je joue très lentement. Vous pouvez jouer en même temps sur votre balafon. Vous pouvez également télécharger les partitions que j'ai écrites à la main. Donc vous pouvez télécharger toutes les partitions de tous les morceaux. Et dans chaque vidéo, je donne des conseils, par exemple sur la tenue des baguettes, etc. Sur la technique, sur les rythmes, sur la façon d'aller plus vite et la façon de travailler. Une petite précision. Le rond, ce sera la main droite sur les partitions. Et le point, ce sera la main gauche. C'est ce qu'on emploie en général en percussion. Au xylophone, au marimba, au vibraphone. Voilà. Si vous avez, la chose très importante, c'est que si vous avez un xylophone chez vous, Si vous avez un marimba ou un vibraphone, vous pouvez jouer tous les morceaux sur votre instrument. Donc profitez-en. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la première vidéo. Et je vous dis à bientôt, tout de suite.